Isadre Brab placé sous mandat de dépôt Isadre Brab, l'homme d'affaires et patron du groupe industriel Cevital a été placé, dans la nuit de lundi à mardi, sous mandat de dépôt par le procureur de la République du tribunal de Sidi Mamed. Isadre Brab qui a été auditionné dans le cadre d'une enquête anticorruption, a été transféré à la prison d'Elarraq où il est désormais incarcéré dans l'attente de son procès. Rappelons que l'homme d'affaires Isadre Brab a été selon l'agence officielle apparaîté pour suspicion de fausses déclarations relatives au transfert de capitaux des vers l'étranger et de surfacturation dans des opérations d'importation de matériel et importation de matériel usagé alors qu'il avait bénéficié des avantages douaniers, fiscaux et bancaires. Le Wali d'Alger, Abdelkadezouk, et cinq autres Wali limogés. Le chef d'État par intérim Abdelkadez Benzala a mis fin, en le lundi 22 avril, aux fonctions d'Abdelkadezouk comme Wali d'Alger après six ans de service, a annoncé le NETV dans le journal de 20 heures. Ce limogés intervient le jour de l'incident qu'a subi le désormais ex-Wali d'Alger lorsqu'il a été chassé par les citoyens de la Casbah. À la tête de la Wali d'Alger depuis 2013, Abdelkadezouk, âgé de 69 ans, sera remplacé par Abdelkalexayouda. Pour rappel Abdelkadezouk, a été chassé ce matin par les habitants de la Casbah où il s'était rendu afin de s'enquérir de la situation après l'affaissement d'un immeuble, et donner des instructions pour faciliter les opérations de secours des victimes, ainsi que pour garantir la sécurité des passants. Par ailleurs, la même source informe que cinq autres Wali ont été nommés, Abdelkadezbradé, Lagoua, Lounès Bouzegza, Batnak, Mohamed Belkateb, Sétif, Yahya Yayaten, Boumerdes, Ebularar Arfouch, El Taref. Levé de l'immunité parlementaire de Jamalould Abbas et de Saïd Barkat L'ancien ministre et sénateur du tiers présidentiel Saïd Barkat a confirmé au quotidien le soir d'Algérie la procédure de levée de l'immunité parlementaire le concernant et concernant le sénateur Jamalould Abbas. Saïd Barkat affirme que le ministère de la Justice a saisi la commission des affaires juridiques du Conseil de la Nation pour demander la levée d'immunité parlementaire dont il bénéficie. L'ancien ministre et actuel sénateur du tiers présidentiel a déclaré « Je confirme la procédure de levée de l'immunité parlementaire ». Saïd Barkat a ajouté que c'est une bonne chose dans le contexte actuel, tout en précisant avec assurance qu'il faut que justice se fasse. D'après la même source, les membres de la Commission des affaires juridiques du Sénat algérien ont confirmé que les dossiers des anciens membres du gouvernement Saïd Barkat et Jamalould Abbas sont au niveau du bureau de leur commission. L'étude de ces dossiers pourra prendre jusqu'à deux mois, selon le règlement intérieur du Sénat. Elle sera sanctionnée par la rédaction de rapports qui seront présentés devant la Chambre du Conseil de la Nation. La séance de levée de l'immunité se déroulera à huis clos. Ces demandes de levée d'immunité parlementaire sont introduites afin de permettre des poursuites judiciaires contre les deux sénateurs. En effet, Saïd Barkat et Jamalould Abbas ont déjà occupé de hauts postes de responsabilité dans les gouvernements précédents et sont soupçonnés de corruption, mais sont protégés par leurs immunités. Celles-ci ne permettent à la justice ni de les entendre ni de les condamner. Ils font partie des personnalités les plus proches de l'ex-président de la République Abdelaziz Bouteflika ainsi que de son frère Saïd Bouteflika. C'est parti.